Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui jeudi 17 août 2017, je vais me prêter au jeu, un jeu pour répondre à une question qui est la question suivante Est-ce que des ISO mensuels pour une distribution en rolling release, ça vaut le coup ? Alors, pour ce jeu, j'ai pris deux machines virtuelles, donc j'ai vidéo 1 et vidéo 2 Les machines virtuelles sont les suivantes, donc vidéo 1, machine virtuelle classique, comme d'habitude, c'est toujours le même paramétrage, donc 2Go de RAM Deux processeurs, les accélérations qui vont bien Ici, pour la vidéo 1, j'ai utilisé la calculette KDE en version 17.6, donc qui est sortie le 1er juillet Le son Intel Audio HD, ok, vous avez compris, accès par pont, et voilà Et pour le stockage, ben voilà, c'est un disque qui est sur ma partition SSD, un disque de 45 Go Dont l'activation ici, utiliser le cache entrée et sortie de l'autre, c'est bénéfique Pour améliorer les performances, ensuite, pour la deuxième machine, c'est la même chose, 2Go de RAM, WCPU, les accélérations qui vont bien Le même disque dur de 45 Go sur le SSD, pareil, activation, cache entrée et sortie Et j'ai pris l'ISO, la dernière ISO en date, qui date du 5 août Donc en tant dire, un mois après, un peu plus, la publication de la première ISO de calculette Linux Ici, Intel Audio HD, accès par pont, bref Donc là, on est dans le même cas, j'ai installé les deux distributions Et je suis prêt au redémarrage Donc, voilà, il n'y a pas d'entourloup, dans le test Hop, j'en ai marre les deux VM Vu qu'on est sur du SSD On peut faire le test en simultané Puisqu'on ne va pas avoir de problème d'écriture sur le SSD, vu que c'est vraiment rapide Et donc mon système, là j'ai coupé mon Vivaldi Ce qui fait que mon système ici, voilà Au niveau de la mémoire, je suis bon Au niveau de la mémoire, je suis bon Et puis au niveau du CPU aussi, deux CPU pour chacun Donc deux et deux, quatre, j'en ai huit C'est parfait Donc là, on est au premier démarrage des deux distributions Je vais modifier dans la calculette un paramétrage Pour éviter On va dire, pour éviter le problème de réseau Parce que les mises à jour vont se télécharger en même temps Et on pourrait dire, ouais, le réseau peut être un facteur de lenteur Effectivement, bon, j'ai une fibre optique Mais les paquets peuvent se récupérer plus ou moins vite Donc ce qu'on va faire pour éviter tout problème Je vais paramétrer avec mon miroir local que j'ai à la maison Des paquets calculettes Donc c'est les mêmes C'est les KDE Calculettes Même distribution Juste, on a pris une image ISO qui date De la sortie de calculettes Et une image ISO qui date d'il y a 10 jours C'était la dernière en date au moment où j'ai récupéré l'ISO Que je me suis dit, tiens, je vais faire le test Donc, premier démarrage On est dans le même cas Je passe en console Route Voilà Je vais faire la mise à jour En console Pour éviter tout souci Donc je vais éditer le fichier Var Lib Calculette Calculette.env Donc là, c'est la petite Petit paramétrage maison Ici Et en bas Donc je vais rester sur les mises à jour stables Et je vais ajouter Sell Update Binhost Pour récupérer Les fichiers binaires Binhost List Et là Je vais prendre HTTP 2.1 Slash 10.21.21.253 Qui est le serveur De la maison Calculette Voilà Donc en faisant ça Je tape Je viens chercher l'ibinaire En local En mettant ici Binhost list Je force la liste avec Un seul Un seul hôte Voilà Donc pas d'ambiguïté possible Etc Non Je le fais sur les deux machines Lib Calculette Calculette.env Au moment de la mise à jour Il va nous Effectivement nous dire que Ça va se passer comme ça Donc Je remets la même ligne Cl Update Binhost Post List Égal Http 2.1 Slash 10.21.21.253 Slash Calculate J'enregistre Les deux fichiers Time Cl Update Je vais lancer Time Cl Update Avec la commande Time On aura Combien de temps Ça a pris Et voilà Je lance les mises à jour En même temps Donc à gauche La version stable A droite La version Fraîche Ici on a 10 jours Ici on a Un mois et 10 jours Donc niveau du disque Niveau du disque RAS Hop Endmon D Voilà Je vous montre ici le disque Donc la partition SSD C'est SD A2 Donc vous voyez On est loin d'être occupé A 100% Le CPU Voilà Comme ça on est dans le même contexte Sur la même machine Avec les mêmes processeurs Les mêmes puissances Vous voyez là Le SSD Il est loin de bouffer De bouffer sa race Comme on pourrait dire Donc là On check les mises à jour Voilà On configure Donc là on voit que Ici c'est un petit peu plus rapide Que de l'autre côté Bon Voilà Donc le Bon Là on rattrape l'autre On voit que les mises à jour De chaque côté Le serveur de mise à jour A été changé A 10 21 21 253 Slash calculate Donc c'est le miroir local Comme ça Réseau Pas de soucis Je lancerai le monitor system Hop Qu'on voit le réseau Comment ça se comporte Mais il n'y aura pas de soucis Donc je me prépare A valider le Yes Pour les mises à jour Sur ma machine Je ne fais rien d'autre Mais ça n'a pas enregistré la vidéo Donc dans les deux cas On va avoir une partie De mise à jour De KDE Parce qu'entre temps KDE a été mis à jour C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai pris à la limite La version KDE Parce qu'il y a plus de paquets A mettre à jour Donc le test Je pense qu'il est plus intéressant Que si on prenait XFCE Où il n'y aurait pas grand chose On va attendre que La mise à jour se déclenche De toute façon Il y a le même nombre De paquets installés Si ce n'est qu'ils sont plus à jour D'un côté que de l'autre Donc le calcul des dépendances Devra être plus ou moins le même Et on devrait arriver quasiment En même temps Au niveau de la mise à jour Alors pourquoi Pourquoi je fais le test là Je trouve que le test Il est intéressant Je trouve que le test Il est intéressant Parce que Finalement on fait des images Enfin on fait Donc ce n'est pas moi qui fais Certaines distributions Qui sont en rolling release Font des images ISO régulièrement Alors c'est bien Pour avoir des paquets plus frais Mais est-ce que Les faire tous les 1 mois Ou tous les 2 mois Ça vaut le coup Bah la question Elle se pose vraiment Parce que Si on fait les mises à jour Tous les mois Mais qu'on fait notre ISO Juste avant le lot de mise à jour De KDE Aïe hop C'est parti pour d'un côté 121 paquets à mettre à jour Donc des 2 côtés Vous voyez là On a Ici on a Breezycon qui va se mettre à jour Donc on a Une partie de KDE Qui va se mettre à jour Bon Bah par exemple Dans les 2 cas Si au jour d'aujourd'hui Entre le 5 août Et aujourd'hui Il y a une mise à jour du noyau Et que Sur l'image ISO Qui a été faite Début juillet Il y a des mises à jour aussi De l'image ISO Du noyau Je veux dire Dans les 2 cas Il faut qu'il retélécharge le paquet De la nouvelle version du noyau Donc Dans les 2 cas Le paquet est retéléchargé Donc la même taille est retéléchargée La même taille est réinstallée Voilà Est-ce que ça vaut le coup ? Et bien Ce test Que je suis en train de faire Va le prouver ou non Donc là on note 120 paquets 121 paquets installés Alors là De l'autre côté Vu qu'il y a des paquets un peu plus vieux Est-ce que Voilà Est-ce qu'il y a plus de dépendance A traiter Est-ce que voilà Aussi Avec une rolling release Il faut la mettre à jour régulièrement S'il y a un moment Où on ne fait pas trop de mise à jour On peut avoir un conflit de paquets C'est ce qui va peut-être arriver Sur la vidéo 1 Sur la machine virtuelle vidéo 1 Je fais le test Parce que Je me suis dit Tiens ce serait sympa de faire le test Mais je ne l'ai pas fait avant Donc je ne sais pas ce que ça va donner Donc 283 paquets de l'autre Je fais la vidéo Mais honnêtement Je ne sais pas Je ne sais pas ce que le test va donner Bon Donc là on voit que d'un côté On a 1201 paquets De l'autre on en a Donc forcément Il y en a un qui va être plus Plus long à installer que l'autre Et dans les deux cas Vous voyez Même avec une ISO Qui est très fraîche Qui a 10 jours On se tape déjà 1201 paquets Vous voyez Là au niveau du réseau On a fait une pointe à Il a récupéré à mon avis Très très vite Parce qu'on a fait une pointe à 60 60 MO secondes Donc il a dû récupérer assez vite Vous voyez là Les 400 MB de paquets Il les a récupéré d'un coup À 60 Mbps Voilà Donc Là le test que je propose Il est fait sur Calculate Linux Donc voilà Ça vaut ce que ça vaut Peut-être qu'avec une autre Rolling Ce sera différent Bref Là je fais le test sur Calculate Linux Donc ce que je Prouve entre guillemets Dans cette vidéo C'est avec Calculate Une autre distribution En Rolling Release Ce sera peut-être différent Il faudrait tester avec OpenSUSE Et sa version Rolling Release Il faudrait tester avec Arch Linux Bon après tout Arch Linux Non on ne peut pas tester avec Arch Linux Parce que l'image ISO On installe On installe c'est là-bas Ce point Donc on installe quasiment tout le temps en ligne Donc on est à jour Manjaro par exemple Là on peut tester avec Manjaro Avec une ISO Qui date d'il y a un moment Et puis une ISO Tuxenvap Faudrait prendre pour le test Ce qui serait intéressant Faudrait prendre une édition Que Tuxenvap Et Manjaro Fond en commun Mais bon pareil Il n'y aura pas forcément Les mêmes logiciels Qui seront mis C'est pour ça que je fais le test Avec Calculate Parce que je sais que Des deux côtés J'ai le même nombre De logiciels installés Juste en des versions différentes Puisque l'instantané est prise L'image ISO est prise Avec un instantané différent Sabayon Qui est basé sur Game2 aussi Mais Voilà C'est pas tout à fait pareil Bon bah Le test pourrait être différent aussi Voilà Donc le CPU Il bosse La mémoire Je suis pas surchargé Voilà Donc on va laisser Dérouler le processus Et puis Ben On va revenir Dans Dans quelques Dans quelques minutes Je vais mettre en pause La vidéo Ça m'évitera de retoucher Dans Kdenlive Et puis de faire un accéléré Et donc je reviens Dès que le premier a fini Et on conclura après Voilà Tiens Juste Je reviens dans la vidéo Vous voyez ici On passe de KDE Plasma 5.9.5 A 5.10.4 Et des KDE Frameworks 5.36 A 5.37 Donc on voit quand même Voilà Que même sur une ISO Qui a 10 jours Le snapshot Il a été fait malheureusement Avant une mise à jour Majeure de KDE Vous voyez ici Là Sur l'ISO Qui a Plus de temps On passe de 5.35 A 5.37 Et là on passe de 5.36 A 5.37 Mais dans tous les cas Des deux côtés Le paquet en version 5.37 Qui fait donc la même taille Va être téléchargée Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que Que dans les deux cas Il faut se retaper la mise à jour Donc si on sort une ISO Je sais pas Tous les 5 du mois Et puis qu'on a la mise à jour De KDE 6 Et bien on est dans la merde Dans les deux cas On se tape la mise à jour Voilà C'était juste les petites parenthèses vidéo Et du coup Je resuspends l'enregistrement Et je reviens Voilà Une fois que l'ensemble Enfin La première a terminé Voilà Donc Ce qui était A prévoir Était prévisible Ce qui était prévisible Est à prévoir Enfin vous avez compris Le sens de la phrase C'est que vous voyez A droite là Ici Donc l'ISO du 5 Vient de finir ses mises à jour Donc à 19h 17 Et 30 secondes C'est histoire de dire que Alors oui Calculer n'est pas très rapide Pour les mises à jour Vous avez compris Donc ISO Août Donc là Je vais juste Yes Pour supprimer les orphelins Mais jusqu'au processus De mise à niveau On est à 20 minutes Et voyez ici On est grosso modo Au 120ème paquet Donc on est aussi rapide Arriver jusqu'au même point Sauf que Voilà Il y a juste plus de paquets Donc Ce qu'on peut retenir De manière globale Je vais attendre que l'autre Aille jusqu'au bout Pour calculer le temps total De De mise à niveau Mais Vous voyez En fait Que De manière globale C'est assez intéressant Ce test Parce que La rapidité On est au même niveau Sauf que On n'a pas Un nombre Considérable De mise à jour Voilà Donc là On est à 18h30 Allez hop Donc on va dire On est à 21 minutes Sur une ISO d'août On va attendre Que l'autre arrive jusqu'au bout Ce test Il est quand même intéressant Parce que On voit que En fait Il y a plus de mise à jour Mais il y a un certain nombre De paquets Qui sont les mêmes Donc après Bon ce test Il vaut ce qu'il vaut Mais Voilà Le temps de résolution Des dépendances Il est plus ou moins le même Le temps d'installation Des paquets Il est plus ou moins le même Le temps de suppression Des orphelins J'imagine qu'on va être Dans le même ordre De grandeur Voilà Après Il faudrait regarder Dans la vidéo Je le mettrai dans l'article De blog Parce que je ne me rappelle plus Combien en taille de paquet Il a téléchargé Entre les deux Mais Je pense qu'on passe pas Du simple au double Quand même Mais bon Voilà Ce test Il était quand même A effectuer Et puis de se dire Est-ce que vraiment On y gagne Alors Oui On y gagne Au niveau du temps Et de la taille De téléchargement C'est sûr Mais Vous voyez Si l'image ISO Elle est faite au mauvais moment Et bien On se tape quand même Une palantie de mise à jour Alors là Le test que je fais C'est avec Calculette Linux Ça pourrait être sympa De faire le test Avec une Manjaro Ou Sabayon Pourquoi pas Mais ouais Une Manjaro Prenez une Manjaro Tuxenvap Ouais mais les logiciels C'est pas les mêmes Les logiciels C'est pas les mêmes Qu'il y a dedans Donc si vous prenez Une Manjaro Tuxenvap Maté Une communautaire Maté De Manjaro Si Tuxenvap On doit avoir Chromium De l'autre côté On va avoir Firefox Donc les tailles des paquets C'est pas les mêmes paquets C'est compliqué Mais voilà Pour ceux qui se posent La question De se dire Est-ce qu'une ISO Mensuelle Ou hebdomadaire Ça vaut le coup De le faire Pour une distro Running release La réponse est Oui Puisqu'on voit Que d'un côté C'est fini Et pas encore de l'autre Mais dans tous les cas Si on a des gros paquets Si vous voyez KDE Là A gauche On passe de KDE 535 Enfin les frameworks 535 à 537 On passe des KDE Applications 17042 A 17043 Et de KDE 595 A 514 Ici On est passé De 595 A 514 Aussi pour KDE Pour les KDE Frameworks On est passé De 536 A 537 Donc certes On fait un saut Moins important De version A l'autre Mais dans tous les cas Le paquet en question Il faut le retélécharger Voilà C'était ça en fait Je me suis dit Est-ce que ça vaut le coup Ou pas Et bien la réponse C'est oui Il faut quand même Ça vaut le coup De prendre une ISO Un peu plus fraîche Mais Bon Il n'y a quand même pas Je pense Une grande différence Si je n'ai qu'elle peut aller Du simple au double Mais dans tout le cas Même avec un truc récent On peut avoir Une palanquette de mise à jour Voilà Donc je reviens juste là Dans quelques instants Une fois que la vidéo est terminée Enfin la vidéo 1 est terminée Pour savoir combien de temps Ça a pris au total Et après Ben voilà La vidéo sera terminée Voilà Donc l'installation On touche à sa fin A noter que Pour ceux qui ne connaissent pas Calculate Ici il y a marqué compilation Mais le paquet Est en violet Ce sont des fichiers binaires Donc il n'y a aucune compilation Entre les deux Entre les deux systèmes Voilà Je voulais juste préciser Cela Pour ceux qui ne connaissent pas Très bien Les petites spécificités De Calculate Donc là On est à 19h35 On va aller au moins Jusqu'au paquet Orphelin Donc on va voir S'il y en a 7 Ou s'il y en a plus Voilà Donc là Hop Il y en a Je ne sais pas combien Il y en a 9 Voilà Donc il y en a Un tout petit peu plus Voilà Donc la mise à jour S'est arrêtée à 19h36 Donc 19h36 Ça fait 57 7 17 27 37 Donc on est à 39 minutes Plus les orphelins 40 minutes Donc on passe Du simple au double Mais vous voyez quand même On a une ISO Qui date D'il y a 12 jours Et une ISO Qui date De 42 jours Et bien entre 12 et 42 On ne passe pas du simple au triple Vous voyez Bon Vous allez me dire Si on passait du simple au triple Ce serait trop facile Mais voilà Le test a prouvé que Donc en conclusion Une ISO Qui date D'il y a 10-15 jours On a 21 minutes De mise à jour Avec un certain nombre de paquets On a 121 paquets A mettre à jour Et Sur une ISO Qui a Un mois et demi Et bien on a 283 paquets Et on passe du De 21 minutes A 40 minutes Pour la mise à jour Voilà Donc là On va vérifier Il y a peut-être Un peu de recompilation De modules En plus Mais on va noter 19h30 Je ne sais pas combien Et oui J'ai l'impression Qu'il y a quelques Modules Xorg Et oui C'est à cause De la mise à jour Du noyau Donc là Coup de bol Entre guillemets Pour la La distribution D'il y a 12 jours Il n'y a pas de mise à jour Noyau entre temps Et voilà S'il y avait une mise à jour Noyau entre les deux Les pilotes Ils ont été Des deux côtés Réinstallés Donc là Bon peut-être que La vidéo Elle tombe En santé Pas réfléchie Je la fais Paf Comme ça Parce que c'est une discussion Que j'avais eu Avec 2-3 personnes A ce sujet Est-ce que ça valait le coup Ou pas Donc là Visiblement Pour calculette Ça vaut le coup Après Si il y en a d'autres Qui veulent se coller Au test avec d'autres distributions Et bien Ce serait sympa Pour voir Pour voir si Cette réponse Elle vaut pour Manjaro Si elle vaut pour Savayon Si elle vaut pour Je ne sais pas ce qu'il y a Comme autre distribution En rolling Mais voilà Si elle vaut pour Distribution X ou Y Voilà Donc je vais laisser Le processus D'installation Aller jusqu'au bout Pour qu'on ait les deux Ici Les deux infos là Par rapport Au temps passé Pour la mise à jour Et après Et bien La vidéo se coupera D'elle même Voilà Donc ça on va virer Du coup On n'a plus besoin De Nmon On n'a plus besoin Du monitor system Voilà Donc comme ça Au moins le début Des mises à jour C'est fait sur la même machine Avec la même charge Le même contexte De machine virtuelle Enfin de ce qu'il y a autour Donc maintenant Voilà Si vous êtes Si vous avez Une distribution Rolling release Pour laquelle Il y a des images ISO Régulières Et des images ISO De version Et bien Je suis preneur Pour le test Si vous avez fait le test Mettez le lien De la vidéo En bas En dessous Ça pourrait être sympa De comparer tout ça Entre calculettes Et la distribution Que vous avez testé Voilà Donc on va arrêter La vidéo À 19h 39h40 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 Y a-t-il des bibliothèques réservées Oui non Non oui Bon Si on a une mise à jour De perles Ou de pitons Là on se tape aussi ça Non Voilà Tac Donc 19h40 0,0 Donc au total Ça aura mis Eh ben 43 minutes Voilà 43 minutes Quand on va t'une Donc on passe du simple double Pour une ISO Qui passe de 15 jours d'âge À 45 jours d'âge Grosso modo Pour faire vite Voilà voilà Alors j'espère que ce test Vous aura plu Et puis ben moi Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao